Les lavoirs sont les témoins de la vie quotidienne d'autrefois. A l'Empol Plouarzel, l'association Les Lavoirs Lampollés et L'Embaol ont collaboré avec la municipalité pour répertorier les lavoirs de la commune et ainsi les entretenir. Heureux de sauvegarder ce patrimoine, les bénévoles et les élus nous emmènent sur le circuit des lavoirs entre terre et mer. Sauvegarder des édifices de patrimoine est un travail de longue haleine. A l'Empol Plouarzel, le travail a payé grâce à la collaboration des bénévoles, des associations des lavoirs l'Empolés et L'Embaol, accompagnés de la municipalité et de plusieurs habitants. C'est un lavoir qui a été fait en 21, je pense, qui a été fait ici. Et il est en fin de compte le départ de toute la série qui a été faite après. On a démarré ici tous les premiers travaux, mettre un lavoir en valeur. Et après, le fait que le quartier a bien joué dans le jeu, on a créé une association. Ce lavoir a été restauré par des gars du pays qui se sont pris de la main et qui ont travaillé tous les samedis pour rénover ce lavoir. Les matériaux étaient fournis par la mairie et puis il y a quelques collègues qui les ont rejoints et qui ont fait, comme vous pouvez le voir, un excellent travail. L'inventaire de ce patrimoine a répertorié 48 lavoirs et fontaines. Des travaux de recherche ont permis d'en apprendre un peu plus sur ces lieux du quotidien. Ce lavoir, quand on l'a dégagé de la friche, il était quasiment plus visible. Pourtant, chacun dans le quartier en connaissait l'existence. Bon, il aura fallu un peu de quelques heures de travail pour le remettre en état. Il servait beaucoup encore, jusque dans les années 60, puisque l'eau courante n'est arrivée dans la commune qu'en 1962. Ce qui veut dire que l'eau potable à la fontaine était épuisée par tous les gens du quartier à l'époque. Ce n'est pas très vieux, 1962. La fontaine donnait très bien, donc ils avaient besoin beaucoup d'eau à l'époque. Et la dune aussi pour étendre le linge. On avait les éléments, tous les éléments étaient là. Les gens du quartier venaient carrément au bord de la mer et suivaient le ruisseau. Puisque c'est ça, les ruisseaux se jettent dans la mer, donc le lavoir était juste mis à proximité. Un circuit autour des lavoirs lampolés a été mis en place. Une balade de 11 kilomètres entre terre et mer. La commune est assez petite en superficie, ce qui permet d'en faire le tour. Et ce qui est intéressant, c'est que comme les limites de la commune sont bornées par des ruisseaux, les lavoirs sont toujours proches. On peut donc faire à peu près le tour complet de la commune en passant par les lavoirs. Ça montera aussi aux gens, au public, puisque la commune va faire un petit dépliant. Ça sera mis dans les offices de tourisme du pays d'Iroise. Donc les gens vont pouvoir venir voir notre commune et puis la découvrir sous notre facette. Parce que côté mer, bien sûr qu'ils la connaissent, puisque le littoral avec le GR34 est très fréquenté. Les lampolés, grands et petits, peuvent aussi découvrir l'histoire de leur commune et profiter des lavoirs autrement. Le lavoir maintenant, en tant que tel, les enfants s'en occupent énormément parce que les écoles viennent dedans, viennent travailler, viennent voir la faune à flore. Quant aux bénévoles, ils gardent un œil attentif sur les lavoirs pour continuer la sauvegarde de leur patrimoine. Dans le futur, ces lavoirs seront, espérons-le, seront toujours entretenus. Mais pour le moment, il existe une équipe de bénévoles assez volontaires et qui abattent du boulot incroyable.